Salut à tous et bienvenue ici au stade Marcel Picot à Nancy pour et bien la fête du foot en Lorraine les finales de coupe Lorraine c'est aujourd'hui bien entendu on va commencer dès 14h30 avec la finale féminine. Les Nancyennes vous les voyez actuellement justement sur votre écran elles joueront dans leurs traditionnelles couleurs en blanc et en rouge et puis également Algrange qui jouera j'ai envie de dire pour la dernière fois dans ses traditionnelles couleurs faites de bleu clair et de bleu sombre au niveau des manches. C'est parti en tout cas pour cette finale de la coupe Lorraine 2014 Algrange contre Nancy on vous le disait le remake de l'année dernière. L'an dernier Algrange l'avait emporté au tir au but après un 0-0. Nancy l'équipe maudite qui a joué déjà trois finales de coupe Lorraine consécutive qui n'a pas gagné, jamais gagné cette coupe de Lorraine et bien écoutez bonne chance aux deux. Elles sont deux autour du ballon je vous le disais on a Wasi Youn et surtout Brocherey c'est Brocherey qui s'élance et directement dans les bras de la gardienne Algrangeoise Burtin. Elles vont chercher les Algrangeoises très haut les Nancyennes. Attention à ce ballon bien joué de Martins vers Vojila, Vojila qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation il n'y a personne autour d'elle elle va frapper pied droit Oh c'était bien capté, ça a été bien capté par Barlusou. Première occasion franche. M'ensuit qui cherche une solution il y a beaucoup de joueurs en tout cas sur ce côté gauche. M'ensuit qui va tenter le centre extérieur, on l'a repris c'est bien joué, ça va passer juste à côté. Oh oui la prise d'initiative était très très bonne sur cette action. C'était en tout cas joliment joué de la part de Kern. C'est justement de Lille. La préposée bien sûr au coup de pied arrêté qui va sur le récupérer pied droit. Oh ça sera directement au deuxième poteau. Attention Vojila qui traîne encore à la sortie de cette surface. C'est bien joué ça. C'est bien joué et elle va frapper directement au but pour apporter le danger. Là aussi un peu gourmonde. Et voilà c'est la mi-temps ici au stade Marcel Picot. 0 à 0 entre Algrange, LAS, Nancy, Lorraine. Près de 24 points d'écart entre la première place récupérée par Algrange et la sixième prise par Nancy en deuxième division féminine. Attention à ce coup franc. Vous savez les années où vous montez, il y a tout qui rigole. Oui. Elle est bonne. Oh attention. Elle va aller le défendre. C'est bien joué. Elle est partie. Elle est partie. Elle est seule. Elle va rentrer dans la surface à sommet pied droit. Quel arrêt. Quel arrêt de la part de Burtin déterminante. Troisième occasion dans CN. Attention. Exactement. Yannick El également qui a fait une belle saison avec huit buts inscrits. C'est la meilleure buteuse du côté de Nancy cette saison. Attention parce que Vigila, elle a traîné. Le renard, elle va frapper. Oh là là. Le premier face à face, il a été remporté. Et ce ballon qui va sortir directement. C'est deuxième face à face. Deuxième face à face complètement. Mais je pensais qu'elle allait avoir une seconde chance pour elle juste derrière. Et bien écoutez, dans le duel des gardiens entre Coralie, Balussou et Andréa Burtin, on en est à un arrêt déterminant partout. Les fibres synthétiques étaient solides. Oui. De Lille, le coup franc. C'est bien joué d'un profondeur. Peut-être un peu fort. Et l'a failli tromper la gardienne. Ça chauffe quand même. Non, c'est Ed Balussou. Et bien écoutez, il y a du chaos dans l'air. J'ai envie de dire, il y a du chaos dans l'air. Ça sent l'orage dans le ciel comme sur le terrain. Il fallu de peu qu'on retrouve même le Derby Lorrain. Exactement. Alors l'an dernier, on avait dit à Saint-Symphorien qu'on aimerait bien retrouver Metz en première division. Attention à vous, je dis là, elle a pris l'espace. Elle va récupérer le ballon. Et la voilà l'ouverture du score. On vous l'avait dit. Elle en a raté trois. Elle était capable d'en mettre trois. Elle en a mis un. Elle ouvre le score à la 75e minute. Et pour le moment, elle offre la coupe à Algrange. Mais il reste un quart d'heure de jeu, mon cher Gabi. Ça a commencé déjà avec Franceschetti. Exactement. Aujourd'hui, FC Metz. Et donc qui a favorisé le partenariat. Allez, ce coup franc quand même pour Nancy. Le bel en vol. Le bel en vol de Burtin. Andréa Burtin, impeccable sur ce match. Pour la photo, elle aurait dû la prendre à deux mains. Oui, ça c'est sûr. Une bonne attaquante. Et voilà, ça y est, c'est fait pour la S. Algrange. Victoire dans cette Coupe de Lorraine 2014. Et bien voilà, elles auront tout réussi cette année. Elles accèdent à la première division. Elles avaient remporté 19 victoires en 22 matchs. Et là, elles concluent un magnifique parcours. En tout cas, dans cette Coupe de Lorraine. Et elles battent pour la deuxième année consécutive. La S. Nancy-Lorraine, qui on peut le dire, est définitivement maudit sur ce terrain de Marcel Picot. On a vraiment été super bien accue du côté de Marcel Picot. Dans cette jolie ville de Nancy. Et vous le voyez, les Nancyens qui vont passer une à une. Il y a de la joie en tout cas. C'est le sport. C'est le sport, il y a de la joie. Et c'est la capitaine Jennifer... Non, je n'y suis pas. C'est Justine Oswald qui va lever cette Coupe et qui la soulève. Voilà la victoire donc dans cette Coupe 2014. Cette Coupe Lorraine 2014, et bien l'AS Algrange succède à l'AS Algrange. La petite banderole justement pour conclure au mieux cette retransmission. On va vous dire deux choses nous. De notre côté, c'est que le spectacle n'est pas terminé. C'était juste une mise en bouche, une entrée comme on dit à table. Là, on va prendre une petite heure de repos. À 17h20, on prend la retransmission pour la finale homme. La finale homme qui va opposer la PMS à l'ES Tahon. Et la petite stat, on vous le dit tout de suite, la petite stat, c'est que ces deux équipes n'ont jamais remporté la Coupe de Lorraine. Voilà, ça sera de l'inédit. Ça sera de l'inédit. Donc venez suivre l'inédit avec nous. Et la petite surprise, je vous l'ai dit, c'est juste avant le coup d'envoi. Ce sera lui qui donnera le coup d'envoi. Un ancien grand joueur de l'AS Nancy Lorraine, un consultant, ça vous dit forcément quelque chose. On se retrouve avec Gabi Dalby tout à l'heure pour un grand match à PMS-ES Tahon. 17h20 ensemble au stade Marcel Picot pour la grande fête du football en Lorraine. À tout de suite.